Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il est président du mouvement de lutte pour la démocratie et les vrais changements. MDVC est là qui est son parti politique. Après ses études en Californie, aux États-Unis, il brigue cette mission ou cette profession étant professeur en doctorat. Et aujourd'hui, il se lance en politique en République démocratique du Congo. C'est avec lui que nous allons parler de cette thématique et de la situation politique et sécuritaire en République démocratique du Congo. Président et candidat à la présidentielle de 2023, le 20 décembre 2023, M. Justin Becquereza Botenayou. Bon timing, messieurs les journalistes. Au-delà de tout cet aspect, vous qui aimez le changement, le développement de la République démocratique du Congo, après votre profession docteur, tout ce que vous avez, vous décidez de vous lancer en politique. Pourquoi vous lancer en politique ? Oui, merci beaucoup, messieurs les journalistes. Bon, c'est très simple. Je me suis décidé de me lancer en politique pour trois raisons. La première raison, c'est la précarité dans laquelle vivent mes compatriotes congolais. Comme vous le savez, la vie est devenue, j'ai dit toujours qu'elle est devenue absente dans notre pays. La vie est devenue très insupportable et pour cela, je me suis décidé de me porter candidat. Donc, pour essayer de me battre et changer les conditions de vie des Congolais, mes compatriotes congolais et de participer, bien entendu, au développement de mon pays. Deuxièmement, comme vous le savez, vous êtes journaliste, je sais que vous êtes parmi les personnes les plus informées de notre pays. Vous savez très bien qu'il n'y a pas très longtemps, vous avez, vous, journaliste, posé la question au président de la République, pourquoi il y a tant de détournements ? Pourquoi le projet que le gouvernement commence n'aboutisse pas ? Et le président lui-même, le président sortant, Félix Sekedi, avait dit qu'il y a un problème, bien entendu, un problème de coordination et de pilotage de projet. Alors, cela m'a fait vraiment beaucoup mal. Ça m'a éveillé, ça a éveillé ma conscience. Et je me suis dit, bon, comme je suis un expert en gestion de développement, en gestion de projet de développement, je me suis dit, non, je sens que je suis vraiment appelé par le président pour venir rélever les défis. Parce que lui-même, comme pilote principal, il a reconnu qu'il y a un problème de pilotage et de coordination de projet. Ça veut dire qu'il reconnaît bien qu'il a échoué lamentablement et que pour cela, il faut un autre pilote au sommet de l'État. Et troisièmement, j'ai décidé de me porter candidat parce que je reconnais bien qu'il y a un complot international contre notre pays. Ça, c'est un sujet qu'on peut développer. C'est un grand sujet parce que je dispose de beaucoup d'éléments sur cela. Mais malheureusement, le temps nous impartit ne nous permettra pas d'en parler. Donc, voilà les trois éléments qui m'ont poussé à porter, à me porter candidat aux élections présidentielles, à l'élection présidentielle cette année. Vous êtes aussi caractérisé par votre sens d'humanisme parce que moi, je me rappelle au moins après la mort de votre père, votre mère était inquiète parce que ce que vous avez reçu, vous avez vendu pour distribuer aux veuves et aux orphelins. Je ne savais pas que vous aviez cette information, vous êtes un grand chercheur. Oui, justement, parce que, comme vous le savez, je suis issu d'une grande famille. Mon père était un grand chef, un chef coutumier. Nous sommes 46 enfants de mon père. Et j'étais, comme on dit, l'enfant chéri de mon papa. Bon, donc, pour ceux qui connaissent l'histoire de la Bible, c'est comme Joseph et son père et son fils, comme je dis, Joseph et son père Jacob. Et donc, je suis le onzième fils de mon père et Joseph était aussi le onzième fils de Jacob. Et tout cela. Donc, à la mort de mon papa, parce que mon nom, Moudekereza, signifie stabilisateur, une personne qui amène la paix. Là où les personnes sont en difficulté, les gens sont en difficulté, ils arrivent et tout le monde retrouve la paix. Et donc, après la mort de mon père, nous avions tous décidé, chacun a décidé de vendre, d'utiliser ce qu'il avait reçu en héritage, comme bon lui semblait. Mais moi, j'avais toujours cela en esprit, parce que mon père aidait beaucoup les gens. Et je suis resté pour, disons, avec cela en esprit. Et j'avais décidé de tout vendre pour commencer une organisation, puis assister le veuve et les orphelins. Et c'est là que j'ai commencé, je me dis, bon, moi-même orphelin, ma mère veuve et mes maratres, ainsi de suite. Et c'est comme ça que j'avais commencé tout le monde. C'était vraiment un problème sérieux dans ma communauté. Bon, même dans la famille, tout le monde s'inquiétait parce qu'à l'époque, c'était très difficile de commencer une organisation et d'avoir des financements. Mais comme j'étais toujours concentré à l'objectif de voir le veuve et les orphelins recevoir de l'aide, j'avais décidé de continuer. Et c'est comme ça que plusieurs, je crois, plusieurs années plus tard, j'ai commencé à voir des gens qui s'intéressaient à mes projets. Et je peux dire, sans aller plus loin, que j'ai eu à signer des contrats avec beaucoup d'organisations internationales, y compris les ONG onusiennes, qui se trouvent dans notre pays, pour le projet de, pour l'appui au veuve et orphelin dans ma province du Sud-Tibaut. Et donc, à part ça, j'ai beaucoup fait dans ce même domaine. J'ai accompagné même beaucoup d'autres organisations de développement qui ont aussi, qui ont commencé à suivre, bien entendu, les chemins sur lesquels j'étais. Voilà, la CENI a réceptionné votre candidature. Et déjà, nous sommes, pendant cette période de la campagne électorale, d'ici déjà, si. Parce que jusque-là, le président Néi Kanima n'a rien dit. Donc, l'élection est confirmée le 20 décembre 2023. Donc, il nous reste presque huit jours pour atteindre cette date. Et vous êtes dans cette bataille électorale. Votre programme est basé sur quoi? Bon, vous le savez, monsieur le journaliste, beaucoup de candidats. Bon, bien sûr, nous étions 26 candidats retenus par la CENI, la Cour constitutionnelle. Mais certains se sont rangés, je ne sais pas par quelle magie, derrière certains autres candidats. Ce qui est bien parce qu'on est déjà, on a réduit les nombres de candidats. Mais vous le savez, nombreux sont passés sur vos antennes et d'autres antennes. Ils parlent de leur programme, ainsi de suite. Mais ils ne parlent pas de la vision. Et d'autres parlent de la vision, mais ils ne savent pas distinguer la vision et le slogan. Donc, ça, c'est un problème que nous avons dans notre pays. Les gens vous disent, ok, la vision de tel, c'est pour faire ceci, cela. Mais ils ne comprennent pas la différence qu'il y a entre une vision et le slogan. D'autres n'ont même pas de vision, mais ils vous disent, je soutiens la vision de tel ou de tel autre politicien. Mais pour moi, je me suis dit, parce que je suis de ce domaine où il faut d'abord bien planifier les choses avant de les amener sur le terrain. Et nous, nous avons bien peaufiné les choses. Nous sommes allés de notre vision qui est de refonder l'État et bâtir un Congo pour tous. Et cela est venu juste après avoir fait une étude méticulaise sur le problème qui gangrène notre pays. C'est là que la vision est venue. Et elle est simple, mais très salvatrice, de refonder l'État et bâtir un Congo pour tous. Refonder l'État, c'est-à-dire revenir à zéro. Ce qu'ils disent aujourd'hui, les présidents sortant, ils demandent à la population congolaise de repartir à zéro le biais de consolider les acquis. Lorsque vous venez avec la réfondation, c'est-à-dire vous demandez à la population de revenir à zéro. Bon, bien entendu, monsieur El-Journey. Vous savez, les politiciens, il y a ce que nous appelons de discours politicien, des promesses fallacies, de discours ou des programmes chimériques des politiciens. Et le peuple congolais devra être mature. Je sais qu'il est déjà mature, mais il devra être vraiment consciencieux des problèmes qui rongent notre pays. Vous savez, pour nous, nous savons que le Congo n'existe plus que des noms. Parce que vous savez, monsieur El-Journey, nous sommes le seul pays au monde où le voisin, même de petits pays voisins comme le Rwanda, peuvent entrer quand ils veulent, violer, tuer, brûler qui ils veulent, voler tout ce qu'ils veulent et rentrer chez eux sans que personne ne les inquiète. Donc, vous comprenez que nous devons tout faire pour refonder l'État et bâtir un Congo pour tous. Pour tous parce que vous savez que le Congo n'appartient plus qu'à un groupe de personnes. Il n'y a que le politicien qui s'enrichisse au détriment du peuple congolais. Et là, nous devons être vraiment, vraiment très regardants et savoir exactement qu'est-ce que nous voulons pour notre pays. Qu'est-ce que nous voulons ? Est-ce que nous voulons réellement que la vie revienne ? Vous savez, monsieur le journaliste, je suis ici depuis maintenant un mois, plus d'un mois, mais je vous dis que j'ai perdu beaucoup de poids. Pourquoi j'ai perdu de poids ? Ce n'est pas que je n'ai pas à manger. Ce n'est pas que je manque de quoi vivre. Mais avoir seulement la souffrance que le peuple endure dans ce pays, ça me fait très mal dans ma chair. Je n'arrive pas à comprendre. Pour moi, je me sens très, très malade de voir les conditions de vie qui nous ont été infligées par le politique ici. Donc, c'est vraiment très, très catastrophique. Comment y arriver à la concrétisation de votre programme ? Bon, maintenant, j'ai parlé de ma vision qui est de refonder. Cette fois-ci, nous allons nous rassurer que le Congo n'appartient plus à un groupe de personnes, mais c'est pour tout le monde parce que Dieu a beaucoup béni notre pays. Nous sommes le pays qui serait le plus riche au monde. Vous savez, comme l'a dit Bloomberg, nous avons plus de 24 000 milliards de dollars seulement en richesse naturelle. Et donc, c'est juste la richesse des États-Unis et l'Europe de l'Est mises ensemble. Mais ce sont des potentialités que nous ne pouvons pas rendre, disons, que nous ne pouvons pas transformer en richesse si nous n'avons pas un leadership responsable au sommet de notre pays. Et donc, ma vision de refonder l'État et bâtir un Congo pour tous a cinq piliers principaux. Parce que quand vous avez une vision, il faut aussi lui trouver des piliers qui vont la soutenir. Et ma vision de refonder l'État et bâtir un Congo pour tous a cinq piliers principaux, notamment les réformes de politique publique de l'État. Parce que nous avons des politiques publiques qui ne peuvent plus aider notre pays, qui sont obsolètes, qui sont archaïques. Et là, nous devons réfléchir comment nous pouvons faire que nous puissions avoir des politiques publiques qui aident notre pays. Et dans la réforme des politiques publiques de l'État, nous avons bien entendu les réformes institutionnelles et les réformes constitutionnelles. Comme vous le savez, monsieur le journaliste, un groupe de personnes avec des belligérants, le gouvernement et les belligérants, qui étaient en guerre à un moment donné, se sont retrouvés en Afrique du Sud, à Sand City, et ils ont décidé d'écrire une nouvelle constitution. Et ça, je l'appelle la constitution de belligérants. Donc, nous n'avons jamais eu la constitution de développement pour notre pays, mais nous avons la constitution de belligérants. Ou le belligérant, parce que vous savez, monsieur le journaliste, moi je suis de l'est du pays, et donc je suis né et grandi là-bas. J'ai été même victime des affres de guerre. Deux de mes grands frères ont été égorgés. Mon père était tué, disons, et mort juste dans ces histoires de guerre. Donc, je suis victime de tout cela. Et je comprends comment toutes les choses se sont passées. Et donc, le rébelle, à un moment donné, chaque rébelle avait ses maîtres. Donc, c'est ce que vous appelez les impérialistes. Alors, chaque groupe rébelle avait ses maîtres. Et lorsqu'ils se sont rencontrés pour écrire cette constitution, chaque rébelle devait rentrer vers son maître pour lui demander « Qu'est-ce que je vais mettre dans cette constitution ? » Et c'est comme ça qu'ils ont mis des choses. Il y a des articles, monsieur le journaliste, dans cette constitution qui ne peuvent pas se retrouver dans une constitution d'un pays. Est-ce que vous savez qu'il y a un article qui dit que le Congo peut céder une partie de sa souveraineté pour faire la paix au nom de l'unité africaine ? Alors, aujourd'hui, nous plairons que Bounagana, je ne sais pas moi, Routour, tout ça, sont pris par le Rwanda. Mais c'est constitutionnalisé. Alors, en vous entendant parler, monsieur Justembe Nekereza, une fois arrivé à la magistrature suprême au mois de janvier de 2024, vous rêvez de changer la constitution ? Oui, je vais en arriver, monsieur le journaliste. J'étais en train de parler de piliers de ma vision, dont nous parlons, bien sûr, de réformes de politique publique de l'État. Et dans ces réformes, nous avons les réformes constitutionnelles et institutionnelles. Je parlais des réformes constitutionnelles. Et cela nous amènera, bien entendu, à changer la constitution, pas modifier, mais changer la constitution, parce que l'actuelle constitution que nous avons, je l'appelle une constitution de belligérant, qui ne peut pas aider notre pays à se développer. Alors, nous allons aussi, dans les réformes institutionnelles, nous allons, bien entendu, supprimer carrément ces entreprises, disons, ces institutions et autres entreprises, bien entendu, qui consomment plus qu'elles ne ramènent à la République. Je vais parler de la suppression, au pire et simple, du Parlement congolais. Le Parlement, ça veut dire le Sénat et l'Assemblée nationale. Certains politiciens... Supprimer le Parlement ? Oui, bien entendu. Nous allons supprimer le Parlement parce qu'il ne nous sert plus à rien. Donc, juste pour légiférer, on ne peut pas accepter qu'un groupe de personnes puisse continuer à s'enrichir, prendre 21 000 dollars et autres. Comment cela va se faire ? Parce que nous avons un système, la République démocratique du Congo, c'est un système semi-présidentiel où ça marche avec le Parlement. Et vous, arrivé à la magistrature suprême, vous désirez supprimer le Parlement. Oui, messieurs les journalistes et le peuple congolais qui me suivent en pareil moment, je vais vous demander, pas que vous êtes journaliste, mais aussi congolais, comme moi, vous êtes d'ailleurs votant. En passant, je vous demande votre voix de voter pour numéro 14, le 20 décembre. Mais je vous dis que nous devons savoir ce que nous voulons exactement pour notre pays. Parce que, comme vous l'avez dit, quelqu'un a demandé qu'on décide ce qu'on veut. Si on va répartir à zéro, on va consolider les acquis. Mais quels sont les acquis qu'on va consolider ? La corruption, les détournements des déliens publics, c'est ça qu'il faut consolider. Et donc, pour moi, je me dis, numéro 14, candidat à l'élection présidentielle du 20 décembre, que nous devons répartir à zéro. Vous demandez à la population de répartir à zéro. En répartant à zéro, monsieur le journaliste, il faut nous rassurer que nous avons cette fois-ci des personnes intelligentes au sommet de l'État. Parce que ce n'est pas un problème si on peut corriger quelque part. Vous savez, un médecin peut comprendre cela. Si votre malade a l'abcès, vous n'allez pas dire non, je vais mettre les médicaments à côté de cet abcès parce que je ne vais pas couper la peau. Non, mais il faut crèver l'abcès. Il faut crèver l'abcès et bien soigner. Et vous rassurez que vous avez bien soigné cela. Vous avez enlevé tout ce qu'il y a dedans, comme saleté, comme tout ce qui peut faire mal. Et puis, vous allez bien fermer et vous allez soigner. Mais c'est ce que nous voulons faire pour notre... Et M. Justin Mondequereza, moi, j'ai retenu deux choses où la population congolaise serait peut-être en train de vous suivre. Et bien, vous écoutez, vous, vous dites déjà, arrivé à la magistrature suprême, vous rêvez changer la constitution parce que vous l'appelez, ça, c'est une constitution de bénigérant. Et deuxièmement, vous allez supprimer le Parlement. Comment est-ce que cela va se faire ? Aussi longtemps que nous savons que ça passe par des lois qui seront votées, toujours par ces mêmes députés. Alors, vous allez leur dire que passez cette loi et après, je vais vous chasser du Parlement. M. le journaliste, vous savez, c'est que j'ai dit, j'appelle encore le Congolais de savoir comment les choses se font ailleurs. Dans d'autres cieux, M. le journaliste, le président de la République est élu sur base d'un programme qu'il a présenté, défendu devant le peuple. Parce que ces députés-là sont l'émanation, ont été élus par le peuple, le Congolais, pour le représenter au Parlement. Vous comprenez ? Alors, vous ne voyez pas que ces choix de peuple, les choix que la population, bien le peuple, a envoyé ses élus au Parlement. Et vous, président, vous chassez le peuple. En chassant, peut-être le député, c'est chasser la population. C'est chasser le peuple Congolais. Il ne faut pas dérouter le peuple qui nous suit en pareil moment. Il faut dire que le président de la République est élu par le peuple. D'ailleurs, il est le seul qui est élu sur toute l'étendue de la République. Un député est élu dans sa circonscription qu'on appelle territoire ou ville. Mais le président de la République est élu sur toute l'étendue du territoire national, à travers, bien entendu, son programme qu'il a bien expliqué au peuple. Et ici, devant le peuple Congolais, je lui dis que nous devons écrire une nouvelle constitution. Nous devons faire des réformes constitutionnelles et institutionnelles, des réformes institutionnelles en supprimant les institutions billettivores, qui ne consomment que de l'argent qui devaient être investis dans la construction d'une armée dissuasive, forte, que les petits ennemis des petits pays qui nous attaquent chaque jour puissent avoir peur cette fois-ci que le Congo s'est levé et il a finalement une armée. Et que nous puissions aussi construire les infrastructures pour notre pays. Vous savez que nous sommes le seul pays au monde où l'on ne peut pas quitter de l'est à l'ouest, du nord au sud, en passant par les centres, par voie routière ni par voie ferrée. Donc, nous sommes le seul pays au monde. Nous devons choisir entre les statu quo et le vrai changement, qui vous amène le candidat numéro 14, le docteur Justin Mondequereza. Donc, voilà le problème que nous avons. Et nous ne pourrons jamais y parvenir tant que nous ne déciderons pas de changer cette pratique où le politicien s'enrichisse au détriment du peuple. Nous avons, vous avez décrié, vous les journalistes, le député et le sénateur qui sont payés à 21 000 dollars par mois. Mais qu'est-ce que le bas-peuple reçoit ? Quel reçoit le policier, le militaire qu'on envoie se battre au front ? Le président de la République donne, fait une corruption de djip palitsade que j'appelle la djip de la honte, qu'il distribue aux députés. Pendant ces temps, les militaires que nous envoyons pour aller se battre sont en train de suivre tout ça. Vous comprenez que ça, c'est normal. Donc, si vous prenez votre calculatrice, je demande d'ailleurs le peuple qui me soumène à prendre la calculatrice, c'est calculer avec moi. Prenons, chers compatriotes, 21 000 dollars fois 12 mois pour une année, fois 608 députés et sénateurs, fois 5 ans. Vous allez trouver plus de 704 quelque chose, millions de dollars. Alors, ça c'est quelque chose, j'ai dit, ça c'est un milliard de dollars à peu près parce qu'on prend aussi les frais de fonctionnement. Et il y a ce qu'on appelle aussi les invisibles, qu'on le paye. Et donc ça, ça avoisine, je crois, le 1 milliard de dollars. Alors, si nous prenons des institutions comme le ministère, vous savez aujourd'hui, messieurs les journalistes, on a un gouvernement avec 58 ministères. Et chaque ministre touche à peu près ou plus de 40 000 dollars. Ça, c'est terrible. Pourquoi on ne peut pas avoir 20 ministères au lieu de 58 ministères ? Alors, si avec le candidat numéro 14, on prend seulement 20 ministères, parce que pour moi, je pense qu'on peut avoir seulement 20 ministères, et de ce 20 ministères, je vais avoir 10 ministres hommes, 10 ministres femmes. Et ça, ça fait ce que nous appelons la parité homme-femme. Et donc là, vraiment, ça va nous aider à épargner beaucoup d'argent. Et ça sera aussi, je calcule aussi, qu'on aura encore 1 milliard de dollars de plus. Donc chaque année, nous pouvons épargner 2 milliards de dollars. Et cela nous aidera à construire des routes, à construire une armée vraiment très, très forte. Et nous saurons quand même que, voilà, finalement, pour la première fois dans l'histoire de notre pays, nous avons eu un président de la République qui a rémuné le pays sur la voie de développement. Et donc, nous disons aussi, le président de la République, selon le rapport de l'ODEP que j'ai à lire, il paraît qu'il a 1080 conseillers. Vous pouvez aller demander, vous êtes journaliste, il paraît que le conseiller à la présidence a le statut d'un ministre ou de vice-ministre, je ne sais pas. Alors, allez calculer, 40 000 dollars fois le nombre de conseillers à la présidence et fois le nombre de ministres qu'on a aujourd'hui. Ils se sont forcés pour multiplier de ministères afin de satisfaire les politiques. Et donc, vous comprenez, je vais prendre un exemple typique, monsieur le journaliste. Si vous voyez le ministère, par exemple, c'est ce qu'on pourrait appeler hier le ministère de l'éducation, de l'éducation nationale. Alors, c'est un seul ministère. Mais ils ont scendé ça, nous avons le ministère de l'ESU, le ministère de l'EPST, le ministère, je ne sais pas moi, de recherche scientifique, le ministère, je ne sais pas moi, de formation professionnelle. On a scendé, on a subdivisé, on a déjà quatre ministères au lieu de cinq. Il n'y a pas que ça. Si je parle des institutions, des entreprises de l'État, pourquoi est-ce que nous aurons l'office des routes ? Pourquoi est-ce que nous aurons en même temps l'OVD ? Pourquoi est-ce que nous aurons encore... A GCP. Au fil des grands travaux. Pourquoi est-ce que nous aurons, je ne sais pas moi, ce que vous appelez pour le péage-route ? C'est quoi encore ? Le fauneur. Le fauneur. Donc, vous comprenez, monsieur, à l'époque du président Maréchal Mobutu, nous n'avons que l'office des routes. Donc, l'office des routes, c'est l'entreprise qui devait... Mais parce que l'on devait avoir des possibilités de faire que des politiciens puissent se retrouver. On a sendé, beaucoup d'entreprises ont sendé comme ça. Pourquoi est-ce que, monsieur le journaliste, on doit avoir l'ONIP alors que nous avons la CENI et nous avons aussi les ministères de l'Intérieur ? Pourquoi ? Donc, tout ça, c'est pour qu'on puisse satisfaire les copains et copines et tout ça des politiques. Et donc, nous devons mettre fin à cette hémorragie. Si nous aimons bien ce pays, votons numéro 14 le 20 décembre et vous verrez que notre pays va changer. Il a déjà démontré de quoi il est capable. À travers le monde. Et nous n'aurons pas la honte cette fois-ci parce que l'humilité que nous avons. Nous sommes humiliés. À travers le monde, de petits pays. Le Rwanda, avec seulement 13 millions de populations, nous sommes à plus de 105 millions humiliés chaque jour avec des petits pays comme le Rwanda. Ça, ça doit cesser. Ça doit cesser. Ça doit cesser, monsieur le docteur Juste Moudé-Kéreza, candidat à l'élection présidentielle de ce 20 décembre 2023. Au début de l'émission, vous vous êtes dit que vous avez saisi l'appel du président sortant, Félix Antoine Chissé-Gétulomo, pour venir. Et aujourd'hui, vous êtes en République démocratique du Congo. Vous postulez aussi pour cette bataille électorale à la présidentielle. Qu'est-ce que vous reprochez au président sortant, Félix Antoine Chissé-Gétulomo ? Mais, monsieur le journaliste, ce n'est pas à moi de reprocher le président sortant. Je pense que vous êtes journaliste et vous le suivez très bien. Et vous suivez sa gestion depuis qu'il est à la tête de notre pays. Lui-même a dit que s'il y a un problème, si le projet financé par le gouvernement n'aboutisse pas, c'est parce qu'il y a un problème de pilotage et de coordination. Maintenant, qui doit piloter ? Je pose la question au peuple congole. Qui doit piloter ? Qui doit coordonner ? Si ce n'est pas celui qui est au sommet de l'État ? Donc, je vous ai parlé de ma vision de refonder l'État et bâtir un Congo pour tous. Je vous dis que la vision est pour un homme politique, ce que la boussole est pour un homme politique. Un homme politique sans vision, c'est comme un pilote qui embarque les gens à bord d'un avion et il va percuter, il va tuer tout le monde. Et aujourd'hui, vous voyez, vous pouvez dire non, nous ne sommes pas morts. Mais vous êtes morts, monsieur le journaliste. Il n'y a plus la vie ici. Il n'y a pas la vie dans ce pays. Tenez, j'avais rendez-vous avec vous. Il fallait que je quitte au moins trois heures avant, avant les rendez-vous, parce qu'il n'y a pas par où passer. Et ce n'est pas seulement ces médias. Donc, partout où je vais, j'ai rendez-vous tel pas, je dois quitter deux ou trois heures avant. Et les autorités pensent que ça, c'est normal. Il y a un terrible manque à gagner. Dites-moi, monsieur le journaliste, combien de tours peut faire un taximène dans cette ville de Kinshasa pour espérer nourrir sa famille et avoir de l'argent à verser à son patron ? Est-ce qu'il est possible qu'un taximène fasse au moins 10 tours, 20 tours dans cette ville ? C'est impossible. Si vous devez faire sur un tronçon trois heures et que vous travaillez seulement 12 heures pendant la journée, mais combien de tours un taximène pourra faire ? Alors, docteur Justemo de Kéreza, aujourd'hui, nous regardons ces élections. Il y a des plateformes électorales qui se créent. Il y a Kongo Yamakasi, qui comporte Delice Sanga, Matata Ponyo, Franck Diongo, Seth Kikouni et Moïse Katumbi. Il y a l'union sacrée de la nation, qui est cette plateforme qui soutient le président sortant, Félix-Antoine Chizagé de Chilombo. Et il y a aussi des particuliers qui sont partis en indépendant. Aujourd'hui, la question est de savoir. Le docteur Justemo de Kéreza n'est pas radié ou n'y part seul. Bon, vous avez cité ceux-là que vous connaissez. Je vous informe aussi que nous venons, il y a deux semaines, nous avons mis sur place ce que nous appelons le bloc patriotique pour l'unité nationale. Le bloc patriotique pour l'unité nationale, c'est un bloc des patriotes congolais qui se battent pour l'unité nationale et qui soutiennent la candidature du docteur Justemo de Kéreza, candidat numéro 14. Donc, ça, c'est un groupe de partis politiques et qui sont venus vers moi. Ils ont dit, non, nous avons suivi votre vision et votre programme, parce que je n'ai même pas encore parlé de mon programme. Je parlais seulement de ma vision. Mais tellement, vous avez beaucoup de bonnes questions. Alors, tout ça. Mais ces partis sont là. Il y a aussi ce qu'on appelle à l'Est, le caucus de l'Est pour la paix et le développement intégral, qui a fait une déclaration de soutien à la candidature numéro 14. Et donc, ça, ce n'est pas un fait de hasard. Quand on parle du caucus de l'Est, ça veut dire au moins cette province de l'Est. Donc, la partie soit éliphone. Et là, ils ont décidé, ce sont des professeurs d'université, des chefs de travaux, des pasteurs d'église, des chefs d'association, des enseignants comme moi, qui ont décidé de porter cette candidature numéro 14 pour qu'au moins le candidat numéro 14 puisse refonder l'État et bâtir un convoi pour tous. Et j'étais en train de parler de pilier de ma vision. J'ai terminé un seul pilier, mais je ne veux plus expliquer les autres, mais je vais les citer tout simplement. Le deuxième pilier, je pense que je vais parler du premier, c'est de nous rassurer que nous avions fait la redistribution juste des richesses nationales. Le troisième pilier, c'est le renouvellement et le rajeunissement de la classe politique. Le quatrième pilier, c'est la restauration intelligente de l'autorité de l'État. Le cinquième pilier, enfin, c'est la coopération bilatérale et multilatérale. Parce que je vous ai dit que notre pays est victime d'un complot international. C'est là que j'ai amené ces piliers de coopération bilatérale et multilatérale. Je ai déjà parlé avec ces gens qui sont des tirés de ficelles. Je dis toujours aux gens, nous crions, le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda nous agressent, c'est vrai. Mais je dis que le chien ne connaît pas grimper sur un arbre. Et lorsque vous voyez un chien sur un arbre, il faut vous dire qu'il y a le maître quelque part qui l'a fait monter sur l'arbre. Et il faut chercher le maître là. Et qui est le chien ? Mais je dis, les chiens, ce sont ce petit pays qui nous agresse, qui nous tue, qui nous viole, qui viole nos mamans tout le temps, et ainsi de suite. Et donc, leurs maîtres, ils sont quelque part. Et moi, je suis venu ici après avoir échangé avec tous ces maîtres-là. Je les connais, je les ai bien identifiés. J'ai déjà échangé avec eux. Je leur ai montré qu'est-ce qu'ils ont fait du mal à notre pays. Et j'ai publié même dans mes livres. Il y a les livres, vous pouvez lire à l'internet, il y a les livres dénommés ou intitulés Pays de Merde. Donc là, je parlais de ces institutions internationales qui ont rendu à notre pays, la RDC, à un pays de merde. Et donc, moi, je ne cache pas ma langue dans ma poche, messieurs les journaux. Et c'est ça, les leaders qu'il nous faut. Et quand je vais négocier dans la coopération bilatérale, multilatérale, je ne vais pas envoyer quelqu'un pour parler pour moi. Je connais parler les langues, quelques langues internationales que ces tirets de ficelles parlent. Et donc, je ne vais pas utiliser l'interprète pour que je puisse échanger avec quelqu'un à Washington ou en Grande-Bretagne ou en Allemagne. Donc, je vais parler de ma propre langue, de ma propre bouche. Et donc, tout cela, ça entre dans ce pilier de coopération bilatérale et multilatérale. Lorsque nous prenons le cinquième, pilier, moi, je vais rassembler ça avec la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, vous êtes aussi du sud qui vous, donc vous palpez, vous palpez la réalité et du doigt, vous connaissez cette situation qui s'est passé dans l'est de la RDC. Lorsqu'on voit cette situation sécuritaire personnellement arriver au pouvoir au mois de janvier 2024, qu'est-ce que vous feriez pour la situation sécuritaire ? Messieurs les journalistes, au terme de ces élections du 20 décembre, donc le 20 janvier, je prête serment, immédiatement, je commence à travailler, à prendre les dispositions pour mettre fin à cette situation. Par quel mécanisme ? Par quel mécanisme ? J'en reviens. Et moi, je suis de la famille coutumière, je vous ai parlé de ça. donc les chefs coutumiers. Si vous pouvez lire sur Internet, il y a ce qu'on appelle cinq siècles de guerre entre le Gouchi et le Rwanda. Parce que vous savez, notre pays est par terre parce qu'il y a aussi les problèmes de l'information. Vous n'informez pas les gens, vous les journalistes, vous n'informez pas le peuple et le gouvernement est incapable même de faire ce qu'on appelle l'éducation civique. Il y a au sud qui vous, ma tribu, les Bashi, qui a été en cinq siècles de guerre, en guerre pendant cinq siècles. Ça fait 500 ans avec le petit Rwanda là-bas. Et nous avons infligé beaucoup de pertes au Rwanda et aujourd'hui, ils n'oublient pas parce qu'ils sont malins, ils n'oublient pas leur histoire. Alors, chez nous, je peux vous dire aussi au sud qui vous, là où je suis, dans mon territoire de Kabare, quelque part, il y a une rivière qu'on appelle Luiro, à l'IRS, c'est un centre de recherche scientifique. C'est là que le Moami, je crois, Roi Bougiri du Rwanda était tué par le vaillant soldat de l'ampide du royaume Bougiri. Alors, nous devons apprendre l'histoire de notre pays à nos enfants pour qu'ils ne puissent pas l'oublier parce que, je vous dis, je suis de cette tribu-là et le Rwanda connaît qu'il y a un candidat terrible de ce territoire-là de Bougiri qui est l'une des tribus guerrières de notre pays et qu'une fois ces garçons-là terribles du Congo prêt de serment, ça sera fini. Donc, nous allons donner plus de pouvoir aux chefs coutumiers pour qu'ils s'organisent d'abord, parce qu'il y a un moment j'étais aux États-Unis mais j'ai vu les chefs coutumiens venir ici à Kinshasa demander que le président de la République leur donne l'autorisation seulement d'aller mettre fin à cette bêtise, à cette aventure du Rwanda. Mais le chef de l'État peut-être n'ayant pas de l'information ou ne sachant pas que réellement ces chefs coutumiens sont capables de le faire, il ne l'a pas fait. Alors, mais moi je connais le pouvoir coutumier. Je sais comment je peux leur donner plus de pouvoir et renforcer pour qu'ils puissent se mettre fin à cette bêtise. Non seulement les chefs coutumiens mais aussi je vais tout de suite donner beaucoup plus de moyens à notre armée, je vais bien l'équiper, je vais bien faire pour que cette armée soit vraiment plus forte, dissuasive et surtout bien disciplinée. Parce que nous comptons faire ce que nous appelons la mesure d'austérité. Le gouvernement va s'oublier en faveur de l'armée. J'ai proposé d'ailleurs de donner une bourse d'études aux enfants de militaires du début jusqu'à l'université. Cela va aider à nos militaires de comprendre que cette fois pour la première fois dans l'histoire de notre pays, ils ont un président de la République qui prend en premier lieu, en première priorité l'armée nationale. Et donc nous allons revenir au système de gendarmerie. Il y a la police, l'armée, la police et la gendarmerie. Nous allons avoir toutes ces dispositions-là. Et nous allons bien prendre soin de notre pays. Et je vais vous dire, monsieur le journal, je ne vais pas laisser moi de tous, mais c'est sur base de cette vision que j'ai bien entendu conçu mon programme qui est intitulé la revanche de la politique du développement pour tous sur la politique de l'enrichissement de la classe politique au détriment de tous. C'est ça l'intitulé de mon programme. Et donc là, j'ai prévu la suppression de ces institutions. Je vous en ai parlé de loin en large. Et à part ça, nous allons mettre en place des projets de grande envergure pour les infrastructures. Et cela va ouvrir les chemins pour les emplois. Les emplois des jeunes, de femmes, tous les hommes, tout, tout, tout. Parce que j'ai trois objectifs. Le premier, c'est de remettre notre pays entre les mains du peuple congolais. Ça s'appelle l'indépendance totale de notre pays. C'est que le Belge n'a pas voulu que nous puissions avoir. Je vous ai parlé du complot international contre notre pays. Je remets le pays entre les mains du congolais. Je remets le peuple congolais au travail parce que le peuple congolais ne travaille pas. Ce n'est pas de sa faute, mais c'est la faute au manque de leadership responsable. Et de cela, je vais remettre le peuple, je vais faire que le peuple remis au travail puisse cette fois-ci contribuer au développement de son pays. Donc, c'est là parce qu'en ayant un emploi décent, le peuple payera ses taxes et ses taxes seront utilisées pour développer notre pays. Et c'est comme ça que nous pouvons prendre bien soin de notre pays. Aussi, M. le journaliste, quand je parle de tout cela, le programme est très ambitieux, mais il est aussi de 133 milliards de dollars répartis sur cinq ans. Alors, et donc, c'est comme ça qu'on va le faire. Le financement de ces programmes, bien entendu, parce que c'est une question que vous pourrez poser, nous savons très bien, il y a les rapports Tabo Mbeki qui a parlé de 85% des recettes minières, des recettes minières, disons dans le secteur minière, qui échappent au trésor public. Nous allons fermer ces robinets par lesquels de l'argent sort de notre circuit, du circuit du trésor national, du trésor public. Et donc, une fois, on va fermer ça, on va garder et ça, ça peut nous amener plus de 33 milliards de dollars par an. Mais est-ce que, parce que, parce que, parce que, il y a aussi, à part ça, il y a les rapports Luzolo-Bambi qui a parlé des 15 milliards de dollars qui échappent dans les circuits financiers chaque année. Et donc, tout ça, on va garder. Qu'est-ce qu'on fera aussi ? Il y a les rapports ARSP qui parlent de 5 milliards, de 8 milliards de dollars qui échappent à travers la sous-traitance. Nous allons diversifier notre économie et cela va nous faire vraiment que nous puissions avoir beaucoup d'argent. Nous allons élargir l'assiette fiscale en faisant quoi ? Nous allons, bien entendu, les secteurs formels, informels, nous allons les formaliser pour que nous nous rassurions que l'assiette fiscale de notre pays est élargée. En plus de cela, je ferai que tous ceux qui ont travaillé avec le gouvernement depuis la fin de la transition et qui n'ont pas payé les impôts puissent payer les impôts avec intérêt. Donc, vous avez travaillé depuis les 18 ans après le, disons, 18 plus 5 ans qui vient de s'écouler. Tout à fait. Donc, tous ces 23, combien ? 23 ans, vous n'avez pas payé les taxes. Parce que je connais des ministres et autres qui n'ont pas payé des taxes. Et là, ils vont payer avec intérêt. Tout cet argent-là, on va l'utiliser pour former une armée très, très forte, pour construire les infrastructures, pour payer les fonctionnaires de l'État, les enseignants qui sont chosifiés. Nous allons faire que cette fois-ci, parce que vous avez votre collègue, votre camarade enseignant à la tête du pays qui va vraiment prendre bien soin de vous et d'autres fonctionnaires. Vous allez continuer la gratuité de l'enseignement. La gratuité de l'enseignement est une disposition constitutionnelle. Ce n'est pas vraiment, je vois les gens dire voilà, tel a fait ça. Non, on ne peut pas dire que tel a fait telle chose parce qu'il a respecté la Constitution. Bien entendu, parce que chez nous, on n'est pas habitué au respect de la Constitution. On dit que c'est tel qui a les crédits de la gratuité parce qu'il a fait ça. Non, c'est dans la Constitution du pays. Et donc, il était obligé, tout simplement parce que son prédécesseur ne l'avait pas fait, mais lui, c'est une disposition constitutionnelle. Et la gratuité, je suis d'accord avec la gratuité, mais il devait y avoir une planification en amont. On n'a pas planifié. Aujourd'hui, nous n'avons plus de 100 élèves par classe. C'est malheureux pour notre pays. Il n'y a pas d'éducation qu'on peut faire de cette manière. La gratuité, c'est planifié. C'est planifié plutôt. On devait planifier en commençant par se rassurer qu'il y a autant de matériel didactique, autant d'école et puis se rassurer que nous avons réellement des enseignants bien payés pour assurer cette patrie. Parce que vous parlez du financement de votre programme, nous chutons déjà. Est-ce que vous allez rester toujours sur base ? Parce que nous savons que le milieu de la République démocratique du Congo est reposé à 80% sur le secteur minier. Est-ce qu'il y a-t-il, peut-être vous allez apporter une autre manière peut-être de renfouer encore le caisse de l'État par quelle manière ou par quel secteur en dehors du secteur minier ? Oui, messieurs les journalistes, je vous ai dit que nous avons un problème dans notre pays, manque de leadership responsable. Nous sommes un pays qui consomme plus qu'il ne produit. Donc, un parent qui ne fait que consommer, que dépenser sans épargner, met sa famille en danger. Alors, c'est la même situation pour la RDC. Nous n'avons pas de responsables. Vous voyez, messieurs les jeunes, on est même arrivé à aller acheter des maïs en Zambie. Donc, nous avons des politiciens qui nous chantent chaque jour que notre pays a plus de 80 millions de terres arables, vous êtes au courant. Mais, malgré ces terres arables qu'ils ne sont même pas prêts à exploiter, ils sont allés acheter des maïs en Zambie, des poissons en Namibie, alors que nous avons le lac le plus poissonné du monde, c'est le lac Tanganyika au sud de Kibou dans ma province. Et donc, si vous voyez l'argent qu'on a dépensé pour aller acheter des poissons, Dieu sait, vous êtes journaliste, si ces poissons sont déjà arrivés ici à Kinshasa, vous pouvez voir ce montant, je ne sais pas moi, c'était 8 millions ou quelque chose, ça pourrait acheter autant de bateaux de pêche. Mais nous avons au sud de Kibou et à Yer, dans le centre du pays, des enfants qui meurent de la malnutrition dans un pays que Dieu a beaucoup béni. Alors, nous allons diversifier l'économie de notre pays. Et quand nous diversifions l'économie, nous aurons plus d'exportation que d'importation. Et là, ça va vraiment faire que les dollars puissent baisser et nous allons d'ailleurs dédollariser l'économie de notre pays. Nous allons faire que les dollars ne soient plus trouvables dans les rues de Kinshasa ou d'autres villes du pays. En tout cas, croyez-moi, une fois prêté serment, vous ne verrez plus le peuple congolais en votant 14, vous ne verrez plus les dollars dans la rue. Et donc, ça, l'agriculture reste une priorité des priorités. Nous allons faire qu'à la place du secteur minier, nous puissions aussi beaucoup compter sur l'agriculture à haute échelle dans notre pays. Des questions. La première est de savoir aujourd'hui si vous devenez président de la République. non, pas si je deviens président, mais quand je deviendrai président. Je sais que le peuple est en train de nous suivre aujourd'hui et mature, il a compris que seul le numéro 14 peut encore élever les défis. Vous allez dire à cette population le montant de votre salaire une fois président de la République. En tout cas, avec main ici au cœur. Tout le ministre du numéro 14 et le président lui-même qui vous parle auront les salaires connus par le peuple congolais. Et je vous dis que dans un premier temps, les cinq premières années, nous allons faire que la priorité soit donnée à l'armée, la police et à la gendarmerie. Vous allez voir des ministres qui vont utiliser le transport public ici. Vous allez voir des ministres sur des montaux ici. Vous allez voir des ministres qui utilisent leurs propres véhicules parce que nous allons vendre tous ces véhicules à la présidence, au ministère, tout ça, tout le charot automobile. Nous devons vendre ça pour essayer de chercher de l'argent pour construire très rapidement notre armée et commencer le travail des infrastructures parce que nous en avons marre dans ce pays. La deuxième question sur votre campagne électorale. Nous voyons les candidats faire les tours de 145 territoires mais le docteur Justin Moudekiriza comme s'il est absent du terrain. Très bien, très bonne question monsieur Luzon. Vous pensez que je suis absent du terrain mais je suis le candidat le plus présent sur le terrain. Je vais vous expliquer comment. Vous savez, messieurs les journalistes, beaucoup d'années sont écoulées et dans notre pays, on fait la campagne de manière empirique. Moi, je fais ma campagne de manière tout à fait moderne. nous sommes aujourd'hui, je vis aux Etats-Unis mais chaque jour je suis votre chaîne parce que là je peux avoir des informations fiables pour notre pays. Mais vous voyez votre local, ce n'est pas comme la télévision nationale, la RTNC mais si vous voyez le nombre d'abonnés que vous avez sur votre chaîne, le nombre d'abonnés de la RTNC, vous allez vous étonner. Mais vous voyez le local est trop petit. Mais vous êtes suivi à travers le monde avec autant, c'est un exemple concret. les docteurs Moudekérez à numéro 14 et partout. Je vais vous dire nous avons signé des contrats avec des radios dans beaucoup de provinces du pays. Chaque jour, matin, midi, soir, trois fois par jour, mon programme est diffusé sur les chaînes. Aucun autre candidat n'a fait ça. Faites des recherches. Si vous trouvez un autre candidat qui a fait ça, venez, je vais vous faire un grand cadeau que vous n'oublierez jamais dans votre vie. Donc je suis la seule qui a fait ça et donc chaque trois fois par jour, pendant tous les jours de la campagne, au moins le peuple congolais peut comprendre ce que je vais faire pour communier avec la population, être face de la population et écouter la population. J'en viens, j'en viens, monsieur le journaliste. Donc nous avons nos bases, les gens qui font la campagne porte à porte, ils expliquent ce que le candidat numéro 14 va faire, il vient apporter dans ces pays. À part ça, nous avons une armée numérique qui est très bien outillée et qui est en train de faire notre campagne. Donc nous, quand nous parlons au peuple aussi, en fait, face à face que vous appelez à faire des meetings, tout ça, bien sûr, vous savez que ceux qui font le plein dans les terrains, il faut faire des investigations. Vous allez voir qu'il y a de l'argent en termes de millions qui est vraiment jeté, qui est mis en jeu pour que les gens puissent venir. Donc en réalité, le peuple ne vient pas suivre ces candidats mais où les écouter parce qu'ils ne disent rien au peuple, vous êtes témoin. Qu'est-ce qu'il faut ? Ils s'entrettaquent. Ils s'attaquent et même l'autre fait une contre-attaque. Et c'est ça la campagne, c'est ce que vous appelez campagne électorale ? Non. Alors, si je ne suis pas allé, je suis allé ici à Tchang où j'ai rencontré la base, on a rencontré la base là-bas, mais ailleurs, il y a un problème, vous savez, notre pays, nous avons seulement 30 jours de campagne électorale, vous êtes témoin, nous avons 26 provinces, nous sommes en période de pluvial où nous n'avons même pas de route. Donc, c'était déjà boutiqué qu'aucun candidat ne peut pas faire toutes les 26 provinces sauf celles-là qui ont, bien entendu, peut-être bousillé l'argent de l'État et qui ont le moyen de l'État et ainsi de suite. Et donc, il est impossible pour un candidat qui n'a pas de moyens colossaux ou qui n'a pas été financé par... Or, moi, j'ai refusé le financement des États-Unis où j'ai travaillé ou je... Vous étiez contacté par les impérialistes pour vous financer... Je ne pouvais pas manquer un financement. Je vous dis, j'ai refusé beaucoup de propositions parce que je porte ma mère patrie, la RDC ici. Et donc, j'ai refusé ce genre de financement. Et je suis le président du mouvement d'élite pour la démocratie et le vrai changement. J'ai dit, je ne peux pas faire la campagne comme les autres. Donc, nous sommes tenus à amener le vrai changement dans ces pays. Et ça doit commencer par nous-mêmes. Et donc, nous ne pouvons pas prêcher ce que nous ne pouvons pas faire nous-mêmes. C'est comme ça que nous avons choisi d'autres stratégies pour faire... Vous savez, monsieur le journaliste, le Congo Airways, la seule compagnie aérienne congolaise est en faillite aujourd'hui. On a fait tout pour que cette société, cette compagnie nationale soit en faillite pour que les candidats ne puissent pas se promener en avion. Et nous avons ce mal à la compagnie CAA. Vous achetez un billet aujourd'hui. On vous dit, demain, non, nous sommes désolés. Le vol a été annulé. Vous arrivez à destination. On vous dit, non, malheureusement, il y aura encore vol après sept jours. Et moi, je suis un aigle. Si vous voyez, vous voyez, bien sûr, le logo de mon parti, vous allez voir l'aigle. Donc, moi, je vois plus loin que les autres. L'aigle vole plus loin et il ne rate jamais sa cible. Et donc, quand il voit sa cible descend tout simplement et il prend et il ne rate jamais. Et je vous dis que le docteur Moudekiréza, candidat numéro 14, sera élu président de ce pays. Voilà, docteur Justin Moudekiréza, là, je vous laisse la caméra. Et je vous laisse entre le maître de la population congolaise de partout où ils sont en train de nous suivre en Europe, en Asie, en Amérique, en Océanie et même ici, en Afrique. Docteur Moudekiréza, votre caméra est là. Adressez-vous à la population congolaise. Très chers compatriotes congolaises et congolaises, comme l'a dit la SYNCO il n'y a pas très longtemps, les élections sont une opportunité qui nous est offerte pour remercier les autorités qui ont bien travaillé pour nous et sanctionner ceux-là qui n'ont fait que faire beaucoup de n'importe quoi. Donc, qui n'ont rien foutu au sommet ou partout où vous les avez placés. Donc, ne ratons pas cette opportunité du 20 décembre pour corriger. Nous devons voter tous pour le candidat numéro 14, le docteur Justin Moudekiréza, pour cette fois-ci relever les nombreux défis de notre pays. En votant 14, vous aurez mis notre pays sur la voie du développement et sur la voie de l'unité nationale. Nous mettrons fin à ce tribalisme qui est en train de consommer notre peuple à petit feu. Nous mettrons fin à cette incursion, ces attaques de tous les jours de petits voyous qui viennent attaquer notre peuple, tuer et brûler tout, notamment le Rwanda et l'Ouganda. Donc, nous ferons tout pour que cela n'arrive plus jamais dans notre pays et nous serons tous heureux de vivre dans ce pays que Dieu a beaucoup béni. Je vous dis et je vous remercie. Merci beaucoup Dr. Justin Moudekiréza et que l'ensemble de l'équipe de Congolève Télévisions nous vous souhaitons déjà bonne chance pour ce 20 décembre 2023 et que votre message est arrivé entre la bonne terre qui est la population congolaise et moi, je vous dis un grand merci à tous les téléspectateurs de Congolève Télévisions, à vous, peuple congolais, vous avez donc le choix et vous avez les destins à main pour les cinq années à venir. Faites un bon choix pour que le Congo puisse atteindre ou aller vers son chemin de développement. Alors, les docteurs Dr. Justin Moudekiréza, ici à Congolève Télévisions, c'est déjà fini l'émission. Ah, ok, c'est déjà fini. Merci. Non, non, ce n'est pas encore fini. Ici, nous avons une coutume. C'est vraiment la partie que moi, j'aime beaucoup. C'est, c'est. Docteur Justin Moudekiréza, c'est un peu des sons qui sont nus. Si aujourd'hui, mon ministre a donné des appels à vous renier à Congo et à Makassi, c'est parti. Est-ce que nous sommes sur la caméra ou c'est déjà fini? C'est déjà fini. Ok, disons ceci, moi, je n'ai pas vraiment de problème contre qui que ce soit. Mon problème pour moi, c'est ma vision de refonder l'État et bâtir en Congo pour tous et aucun autre candidat n'a cette vision. Mon programme que j'ai conçu sur base de ma vision qui est intitulé « La revanche de la politique de développement pour tous sur la politique d'enrichissement de la classe politique au détriment de tous. » C'est un programme qu'aucun autre candidat n'a aujourd'hui. Donc, vous n'allez pas partir. Et donc, s'il m'approchait comme tout autre Congolais, même Félix Sekeld et tout autre politicien qui m'approcherait, je vais lui montrer ce que j'ai comme offre politique. Puis, je vais lui dire maintenant, quelle est votre offre politique et qu'est-ce que va devenir mon offre politique si je venais travailler avec vous. Vous comprenez? Donc, vous allez refuser. Non, vous avez bien compris ce que j'ai dit, je pense. ça dépendra de la réponse qui viendra de l'autre côté. Parce que je veux que mon programme sauve ces pays. OK? Je vais présenter ces programmes. Tels qui acceptent que nous allons partir par ces programmes-là, je n'ai pas de problème, j'accepte. Merci beaucoup. Voilà. Merci.